Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 559. Après une petite semaine, c'était le Paris Game Week en France, mais il n'y a pas eu forcément grand chose. Bref, quand même quelques petites news et surtout un très très gros passé au crible, on voit ça tout de suite dans le sommaire. Dans les News Gamer cette semaine, vous retrouverez les jeux Atomic Heart, Blood Bowl 3 ou encore Sherlock Holmes The Awakened. On vous parlera aussi du cas d'Eidos Montréal, du Playstation VR 2 ou encore de Marvel et d'Electronic Arts. Dans le passé au crible, on ira courir à toute vitesse dans le jeu Sonic Frontiers, puis on ira se battre contre des dieux avec God of War Ragnarok. Enfin, nous nous quitterons dans un monde tout bleu. Up, l'Ectel Requiem est déjà une belle réussite. Le jeu est sorti il y a simplement 15 jours et il a déjà attiré 1 million de joueurs. C'est une très très belle réussite pour un duo français, aussi bien en développement et à l'édition. Et on se doute que si le jeu récupère quelques titres au jeu de l'année ou dans ce genre de cérémonie, il pourrait se vendre encore plus. Et tout de suite, un peu d'Atomic Heart. On savait qu'Atomic Heart n'arriverait pas en 2022, on sait maintenant pour quand l'attendre en 2023. Rendez-vous le 21 février prochain pour essayer ce FPS très prometteur qui se permet même une nouvelle vidéo, dont le titre s'adresse aux personnes qui ont fait fuiter l'info en avance. Quoi qu'il en soit, entre l'ambiance et le gameplay très énervé, on a hâte de poser nos mains sur la bête. Comme prévu, la Coupe du Monde de Football au Qatar sera proposée dans FIFA 23. Dès le 9 novembre, vous pourrez essayer de faire gagner le pays de votre choix, soit en repartant de la réalité ou en inventant les qualifications de votre choix. Et bien évidemment, cela impactera aussi le mode Ultimate Team. En plus d'Atomic Heart, Blood Bowl 3 a récupéré une date de sortie pour début 2023. Le jeu de sport un peu particulier et très sanglant sera disponible sur console et PC le 23 février prochain. On attend maintenant des précisions sur le gameplay, l'ambiance, elle, semble bien au rendez-vous. Quelques nouvelles du remake de Sherlock Holmes, The Awakened. Le projet a été lancé pour tenter de sauver le studio Frogwares, pris dans la guerre en Ukraine et dans des affaires judiciaires où il est victime. Le développement avance bien comme on peut le constater dans ce nouveau gameplay. La sortie est espérée pour le début d'année 2023, qui sera décidément très chargée. Sonic est une grande licence du monde du jeu vidéo. On le savait déjà, mais Sega nous le confirme, puisque la licence en entière s'est vendue à plus de 1,5 milliard d'exemplaires. Sega nous donne aussi d'autres chiffres pour d'autres licences, comme les Total War, les Persona, les Football Manager. Bref, Sega vend des jeux et c'est plutôt pas mal. Et tout de suite, un peu de ménage chez Eidos Montréal. C'est le ménage chez Eidos Montréal. Dans la suite du rachat par Embracer Group il y a quelques mois, on acte d'abord la fermeture de Square Enix Montréal, qui venait tout juste de se renommer en Onoma. Ensuite, on change les plans internes et on se dirige vers un nouveau jeu Deus Ex, ainsi qu'un appui sur le développement de fables chez Microsoft. Du mouvement dont on ne verra pas les résultats avant plusieurs mois. Football Manager 2023 arrive cette semaine pour tout le monde, sauf pour les joueurs PS5. En cause, un processus d'acceptation par Sony qui prend plus de temps que prévu par le studio de développement. On apprend aussi que Sony avait mis du temps à envoyer un kit de développement, comme l'impression que le Japonais n'a pas envie de voir le jeu de gestion sur sa nouvelle console. On a enfin quelques précisions sur le PSVR 2, le nouveau casque de réalité virtuelle de la PS5. Il faudra débourser 600 euros pour le casque sol et deux manettes, avec une flopée d'accessoires tous très onéreux. En regardant les spécifications techniques, on comprend le prix, mais on n'est pas sûr que ce soit un argument qui passe auprès des joueurs. Lancement du produit le 22 février prochain avec des précommandes qui commenceront très prochainement. Marvel ne fait pas de favoritisme dans le monde du jeu vidéo, mais se rapproche quand même beaucoup d'Electronic Arts. Un contrat vient d'être signé pour trois jeux de grande ampleur, dont le projet qu'on connaissait déjà sur Iron Man. On devrait aussi avoir un jeu Black Panther, le troisième projet n'a pas encore de héros associés, au moins officiellement. Cette semaine, quelques belles sorties comme on n'en avait pas connues depuis très longtemps. Dans le monde du jeu vidéo, on aura deux jeux que je vous passe au crible, à savoir Sonic Frontiers et God of War Ragnarok, mais sinon vous pourrez jouer à Football Manager 2023. Au cinéma, quelques belles sorties aussi, comme Black Panther Wakanda Forever, qu'on n'a pas souscribent la semaine dernière. Ou encore Armageddon Time. Un monde ouvert se propose à votre course dans Sonic Frontiers. Le plus gros point noir de ce Sonic Frontiers est sans conteste sa technique graphique. Le jeu a été développé dans la précipitation et ça se voit. Des textures assez moches, des effets de clipping au premier plan et un manque global de détails, voilà le programme. Et malheureusement, la direction artistique très grise ne rehausse rien du tout. Côté gameplay, on a longtemps eu très peur. Finalement, le résultat est plutôt satisfaisant, notamment pour la partie action. Vous disposez de plusieurs options dans les combats pour des affrontements intenses, ce qui reste la force du jeu. Par contre, les phases de plateforme viennent régulièrement casser le rythme. N'espérez pas finir Sonic Frontiers en deux temps trois mouvements. En plus de l'aventure solo en monde ouvert avec des puzzles, vous aurez le droit de revivre quelques niveaux des anciens Sonic avec des défis à la clé. De quoi faire des petites pauses dans votre aventure principale. Sonic Frontiers a su redresser la barre mais reste mal fini, ce qui lui vaut la note de 3 vachures 5. Kratos a encore quelques comptes à régler dans God of War Ragnarok. Graphiquement, c'est tout simplement superbe. Le jeu reprend le moteur de 2018 qui est toujours sur un très haut niveau, que ce soit sur PS4 ou PS5. La direction artistique très inspirée vient appuyer ce travail de l'ombre, quel que soit le royaume que vous visitez. Un jeu magnifique, tout simplement. Le gameplay reprend celui de 2018 et si l'effet de surprise n'est plus là, il reste un beat them all de très haut niveau. On multiplie les ennemis et les combats de boss, on conserve de level design de grande qualité et Atreus a même le droit à plus de capacité. Du grand art tout en maîtrise. Même si on parle d'un jeu solo, la durée de vie n'est pas en reste avec plusieurs dizaines d'heures pour terminer l'histoire principale. Et cette histoire promet encore une fois d'être fort en rebondissement et en émotions pour ne rien gâcher. Un jeu qui vous restera en tête et pour longtemps. God of War Ragnarok s'avance comme un concurrent sérieux au titre de jeu de l'année et mérite 5 vachures 5. Et nous voici à la fin de cette News Gamer numéro 559. Comme toujours, si vous voulez plus d'informations sur les infos dont on a discuté dans cette News Gamer, il faut aller sur internet, sur total-gamer.com. Vous aurez les infos en entière, les vidéos en entière, plus de détails, plus d'infos, des infos au quotidien. Bref, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet. N'hésitez pas non plus à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube ou à venir discuter en direct le lundi soir à partir de 20h30 sur le lien qui s'affiche en soi-même en bas de votre écran. Et si vous avez raté la séance de lundi dernier, elle se trouve dans un coin de votre écran. On se quittait avec ce qu'il fallait voir. Il fallait voir Avatar 2, La Voix de l'eau. C'est tout simplement le nouveau film Avatar, une première vraie bande-annonce. Juste là, on n'a vu que des teasers. Là, on est de retour sur Pandore. On a des bonhommes bleus, de l'action, bref, tout ce qu'on attend d'un film Avatar. On espère que vous avez apprécié et on vous dit la prochaine. Salut ! Papa, tu dois penser que je suis là. Je suis folle. Il va sortir de là-bas, derrière les rochers. Mais je sens sa présence. J'entends battre son cœur. Elle est là, tout près. Et comment sont les battements de son cœur ? Puisse. On ne peut vous laisser importer votre guerre ici. Le Paria, c'est tout ce qu'il voit. Je te vois. La Voix de l'eau relit toute chose. Avant la naissance et après la mort. C'est ici, notre maison. J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte. Le cœur plein de courage.